Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de parler de ton passé. Souvent, souvent, et ça m'est arrivé et j'ai été cette personne et je ne juge personne, mais je veux t'amener à réfléchir qu'on a tous vécu la mort, on a tous vécu des obstacles, on a tous vécu des baises à part, on a tout un bagage en arrière de nous, mais pourquoi certaines personnes décident de, ce que j'ai compris, en fait, je vais y aller plus clairement, j'ai compris que je pouvais soit laisser mon passé me hanter, me faire la peine, me faire payer des émotions négatives, de la rage, de la colère, des ressentiments, des remords, peu importe, honte, etc. Puis, agir comme une victime toute ma vie et vivre dans ce passé-là ou m'en servir, m'en servir comme une de mes plus grandes forces, et sais-tu pas, c'est ce que j'ai fait, mais c'est de te dire que, oui, t'es arrivé des trucs, peu importe ce qui t'est arrivé, je n'ai jamais rien de ce qui peut t'être arrivé, mais serre-toi-en comme une source, serre-toi-en comme une victoire de te relever, de dire, hé, moi je dis non à mon passé, mon passé ne m'appartient plus, je déconnecte, je fais la paix avec ça, je pardonne, et je sors de là pour viser à me construire une vie merveilleuse, et je vais me sortir, je vais viser, comment je peux dire, je ferme mes mots, dans ma tête c'est clair, je veux vraiment avoir une image concrète, mais dis-toi genre, est-ce que je laisse mon passé me bouffer, me ronger par en dedans toute ma vie, ou bien est-ce que je me relève, je mets...